Bonjour, c'est Carole de la DT Graffiti Girl. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel pour réaliser une page de scrap. Pour commencer, j'ai choisi le papier numéro 9 de la collection Lovely Craft. Ensuite, je tamponne le fond avec un des tampons de la planche scrap fond. Je vais ensuite créer des lignes verticales sous ma photo avec différents tampons. Ici, il s'agit d'un des tampons de la planche I Love You. La planche métal. La planche Fissure. La planche In The Move. La planche Champ Ink. Je vais ensuite tamponner plusieurs fois un des tampons de la planche automnale. La planche En The Move. Je colorise ensuite mes fleurs avec la Distress Oxide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais ensuite disposer quelques éléments de la planche métal. Musique du générique Je rajoute une tâche de la planche ink sur le petit carnet. Musique du générique Puis d'autres tâches sur le fond de page. Musique du générique Je place différents tampons détourés sur ma page. Le cadenas de la planche métal, la pince de la planche in the move et les panneaux de la planche boulevard des émotions. Je colle ensuite le tout. J'avais placé le mot zoom aussi mais je l'ai changé au dernier moment. Musique du générique J'ai finalement choisi les mots love et cool de la matrice de découpe Zocolo. Puis je colle le badge avec des carrés de mousse 3D. Musique du générique Je choisis un des tampons de la collection texture et je viens tamponner dans le coin en bas à droite. Musique du générique Puis je fais quelques tâches avec l'un des tampons de la planche ink. Musique du générique Musique du générique Pour finir, je rajoute deux flèches de la planche flèche. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Gégé Addict sur lequel vous pouvez partager avec nous vos réalisations avec les produits Graffiti Girl. A bientôt ! Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique Musique du générique